J'ai commencé à écrire ce livre au lendemain de l'attaque du Bataclan. Les djihadistes ont tué aveuglement plus de 135 personnes. Donc j'étais tellement en colère et tellement meurtri. J'ai dit qu'il faut que j'explique ça aux enfants pour que les enfants qui vont grandir ne soient jamais attirés par l'idéologie du terrorisme et du djihad. C'est une pédagogie qui est efficace. Donc pour le terrorisme c'est plus compliqué parce que c'est incompréhensible. Le terrorisme est né d'une situation absurde. C'est-à-dire qu'une situation complexe qui vient de tous côtés. Évidemment il y a eu le 11 septembre à New York qui a été un choc, un traumatisme pour l'Amérique. Mais il y a eu aussi juste après l'agression américaine en Irak, l'occupation de l'Irak qui va donner naissance à un terrorisme encore plus violent. Il y a eu après la Syrie et les pays musulmans n'ont pas unifié leur position pour lutter contre ce terrorisme. Il y en a même qui l'ont financé, pas officiellement mais en cachette. Et il y en a qui ont profité de ce terrorisme. Et tout cela ne justifie pas bien sûr le terrorisme mais tout cela nourrit la rancœur des gens, l'humiliation qui a été subie. Et puis ça crée aussi une sorte d'amertume vis-à-vis du monde entier. C'est pour cela que cela ne justifie absolument pas le terrorisme. Simplement j'ai dit qu'il y a une situation tellement complexe et confuse que certains répondent par la terreur et la brutalité. Ce qui est aussi criminel que ce qu'ont fait les Américains en occupant l'Irak en 2003. Il faut aussi clarifier les choses et démontrer que les thèses de la Lega ou du Front National sont des thèses racistes souvent basées sur la peur, sur l'ignorance. Et basées sur l'exclusion et le refus de l'immigration. Or il faut simplement leur dire si demain par exemple, par une sorte de baguette magique, on fait repartir chez eux tous les immigrés de France et d'Italie. Ils rentrent chez eux en 24 heures. Je sais que l'économie française sera totalement en panne et le pays sera totalement ruiné. Parce qu'il y a à peu près 5 millions de travailleurs immigrés, dizaines de milliers de morts pour que la France d'aujourd'hui puisse vivre dans la liberté. Et ces morts sont africains, maghrébins, arabes, musulmans, etc. Et ça, il y a quand même une sorte, quand le Front National tient ce discours raciste, il y a une sorte de déni de la réalité. Il est basé sur du vent, sur du mensonge, sur la peur et sur l'ignorance, une ignorance voulue. C'est des stratégies pour prendre le pouvoir et effectivement l'exercer d'une manière fasciste, c'est-à-dire absolue et totalitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada